14 juin 1996 Le corps partiellement dénudé d'une prostituée portée disparue est retrouvé dans les bois à proximité de Spokane. Elle s'appelait Shannon Zielinski. Elle avait été tuée par balle. Nous avons établi que le corps ne présentait pas de blessures de défense. Rick Gravenstein et Fred Rutsch, inspecteurs au bureau du shérif, concluent qu'elles connaissaient peut-être son assassin. Il y a les canettes de bière. Et aussi que le corps était là depuis longtemps. Il était en état de décomposition avancée. Le tueur s'est débarrassé du corps à la hâte et n'a pas pris la peine de bien le dissimuler. En fouillant la zone, la police ne trouve qu'une seule preuve, une douille d'une arme de calibre 6,35. On n'a pas retrouvé grand chose sur place. Quand une prostituée est assassinée, la police se concentre sur les suspects habituels, proxénètes et trafiquants de drogue. Je me souviens avoir dit à mon coéquipier que si c'était quelqu'un qu'elle fréquentait ou une personne liée à un trafic de drogue, on pourrait certainement résoudre cette affaire. Rick Gravenstein procède à une vérification de routine dans les dossiers de la police et trouve rapidement un suspect. Quelqu'un qui avait un mobile solide pour tuer Shannon Zielinski. Elle devait témoigner dans le cadre du procès d'un dealer. L'homme en question, Jojo Andrews, a été inculpé pour deux meurtres liés au trafic de drogue. A-t-on tué Shannon Zielinski pour l'empêcher de témoigner ? On a étudié la possibilité que lui ou ses associés ait quelque chose à voir dans le meurtre de cette femme. Mais Andrews est déjà incarcéré et les inspecteurs pensent qu'il n'a pas assez d'influence pour organiser un meurtre depuis la prison. Merci et plus tard. Au revoir. La police oriente maintenant ses recherches vers le quartier chaud de Spokane. Les inspecteurs se concentrent sur une avenue malfamée qu'on surnomme le boulevard. Le boulevard, c'était l'endroit où trouver une prostituée pour celui qui voulait s'en payer une. C'était un peu les bas-fonds de la société. Le tueur pourrait-il être un client ? Les inspecteurs interrogent les prostituées, mais cela ne donne rien. Les prostituées ne connaissent pas les vrais noms de leurs clients. Elles leur donnent des surnoms et la discrétion est de mise dans leur activité. Elles se tiennent à l'écart de la police et ne veulent pas qu'on les observe. Sans suspect, l'enquête piétine. 14 mois plus tard, une autre scène de crime atroce. Dans un champ de luzerne au nord-est de la ville, un agriculteur découvre le cadavre d'une femme en décomposition. On ne s'attend pas à tomber sur un truc pareil quand on fait les foins, je vous le dis. Le corps est dénudé à partir de la taille. La victime a reçu plusieurs balles, dans la tête, la poitrine et l'épaule. Rutsch et Grabenstein pensent qu'elle a été tuée sur place. C'était une zone rurale, elle était dans un endroit isolé. Généralement, on ne transporte pas un corps très loin. Donc elle n'a pas été tuée pour être ensuite amenée là. On dirait que le corps est resté là deux ou trois jours. Moi, je dirais plutôt deux ou trois semaines. Parmi les objets qu'on a trouvés sur la scène de crime, il y avait une paire de chaussures de femme et quelques vêtements. Les inspecteurs remarquent la présence de fibres bleues sur les vêtements. Il manque un bouton au chemisier, le tueur a peut-être laissé des indices. On va prévenir la police scientifique, attendre qu'elle arrive et on verra ensuite. Ils ne tardent pas à identifier la victime. C'était une ado âgée de 16 ans qui avait fait une fugue. Elle s'appelait Jennifer Joseph. C'est une prostituée du boulevard, tout comme Shannon Zielinski. Les affaires comportent des points communs frappants. Le même jour, dans un terrain vague à 20 km de là, la police municipale découvre une scène macabre identique. L'inspecteur John Miller est face à un cadavre en décomposition. Tous les meurtres sont affreux. Mais celui-ci était particulièrement atroce parce qu'il y avait beaucoup de sang. En plus, on était fin août, il faisait très chaud. Je n'avais encore jamais vu autant d'asticots sur un cadavre. La victime s'appelait Heather Hernandez. Elle a reçu deux balles dans la tête. Des traces de sang indiquent que son corps a été traîné sur le parking et abandonné sur place. La scène de crime n'est qu'à 800 mètres du boulevard. L'inspecteur Miller découvre que la victime était aussi une prostituée. Les prostituées fréquentaient régulièrement ce parking, il est isolé. On peut se garer là sans que personne ne nous voit. Les victimes sont désormais au nombre de trois. L'enquête sur le meurtre de Shannon Zielinski-Pietin. La police municipale lance une enquête concernant Heather Hernandez. Tandis que les inspecteurs du bureau du shérif s'occupent du meurtre de Jennifer Joseph. Les enquêteurs découvrent que Jennifer Joseph était très populaire auprès des clients. Autrement dit, elle représentait une menace pour les prostituées plus âgées. Les autres femmes m'avaient parlé d'elle. Elles avaient peur parce qu'elle était très jeune et très jolie. A-t-elle été tuée pour éliminer la concurrence ? Les autres prostituées constituent des suspects potentiels. Quand on n'a aucune piste, tout le monde est suspect. Il aurait pu s'agir d'une dispute à propos de drogue ou d'un client, avec n'importe qui. Mais il ne trouve aucune preuve menant aux autres prostituées. Pendant ce temps, l'inspecteur de police, Miller, enquête sur son affaire, le meurtre de Heather Hernandez. Il s'intéresse d'abord à ses fréquentations connues. Pour commencer, on essaie de savoir si la victime avait un problème avec son petit ami, son mari ou un ex. C'est à cause de toi que je ne gagne pas d'argent. Heather avait récemment quitté son souteneur. Une décision risquée. Inspecteur Miller. Miller découvre que le proxénète a un niveau de vie si médiocre qu'il ne possède même pas de voiture. Il n'a pas pu amener Heather sur le parking où on a retrouvé son corps. Lui aussi est éliminé de la liste des suspects. Les deux enquêteurs n'avancent pas, jusqu'à ce que les inspecteurs Roach et Miller commencent à partager leurs informations. La police municipale et le bureau du shérif étaient dans le même bâtiment. On communiquait tous les jours. Tous les rapports toxicologiques indiquent la présence de cocaïne ou d'alcool. Il y avait comme un contrat tacite entre nous. On se tenait au courant. Chacun vérifiait les informations de l'autre. A ce stade, le meurtre de Shannon Zielinski, commis 14 mois auparavant, semble toujours être un cas isolé. Mais très vite, les inspecteurs s'efforcent de relier les dossiers Jennifer Joseph et Easer Hernandez. Ce serait vraiment étrange que dans une ville aussi petite que Spokken, deux prostituées soient assassinées le même jour et que les deux affaires ne soient pas liées. Mais il y a un problème que les inspecteurs ne peuvent pas ignorer. Les balles qui ont servi à tuer les deux femmes ne sont pas les mêmes. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a deux tueurs, mais simplement que deux armes différentes ont été utilisées. Puis, les enquêteurs trouvent un indice majeur. Une prostituée a fait le lien entre les deux victimes. La dernière fois que j'ai vu Jennifer, c'était ici. Dans le secteur où travaillaient Jennifer Joseph et Easer Hernandez, on a appris qu'une autre prostituée avait parlé à ces deux filles et confirmé les avoir vues exactement au même endroit. C'est la dernière fois que Jennifer Joseph a été vue vivante. Ce témoin nous a donné une description d'un véhicule dans lequel elle aurait vu Jennifer Joseph à la place passager. Quand la voiture est passée à côté d'elle, Jennifer lui a fait un signe de la main. Et ensuite, on ne l'a plus jamais revue. Un homme de race blanche, la trentaine. Le témoin affirme que le conducteur est un homme de type caucasien, qu'il aurait entre 30 et 40 ans et qu'il a une voiture facilement identifiable, une corvette de couleur blanche. Quand l'inspecteur Miller entend cela, il sait qu'il tient un élément très sérieux. Il se replonge dans son dossier. Dans l'enquête sur le meurtre de Easer Hernandez, il y avait quelqu'un qui habitait à côté du parking où son corps a été retrouvé. Il a dit que les prostituées y retrouvaient souvent leurs clients. J'ai demandé s'il y avait eu un véhicule en particulier qu'ils auraient pu voir. Ils ont répondu une corvette blanche. Pour les enquêteurs, la même voiture, une corvette blanche, a donc pu être utilisée dans les deux meurtres. Sur le boulevard, les voitures de patrouille doivent ouvrir l'œil au cas où passerait une corvette blanche. Les inspecteurs contactent le bureau des immatriculations pour retrouver les propriétaires potentiels. Mais la plupart des dossiers n'inclut pas la couleur du véhicule. Pour être sûr de ne rien rater, on a dû inclure toutes les corvettes. On avait une liste de plusieurs milliers de noms. On a 900 clients et... 3 000 corvettes. Les enquêteurs recoupent la liste des propriétaires de voitures et les casiers judiciaires de 900 clients. On n'a pas beaucoup d'éléments. Peu de temps après, une autre prostituée disparaît. On a un problème. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Darla Scott était une prostituée et une toxicomane. Tous les policiers du coin la connaissaient. La sœur jumelle de Darla est venue au boulevard pour dire qu'elle avait disparu. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. On a compris qu'on ne la reverrait pas. Les enquêteurs retrouvent le corps de Darla Scott quelques jours plus tard. C'est le même mode opératoire que pour les trois autres victimes. Le corps est partiellement dénudé. C'était une prostituée du boulevard, tuée d'une balle de petit calibre dans la tête. Maintenant, c'est sûr, un tueur sadique rôde dans Spokane et il vient de faire une quatrième victime. On a relié toutes les affaires entre elles pour n'en faire qu'une. Il semble que le tueur tente désormais de dissimuler ses traces. On a retrouvé le corps de Darla Scott dans un trou. Il n'avait pas été complètement enterré. La tête et les pieds dépassaient du trou. L'assassin n'avait pas creusé assez profondément. Dans le trou, les inspecteurs découvrent deux sacs en plastique. C'était des sacs en plastique de supermarché. Mais pourquoi étaient-ils là ? Les enquêteurs n'en ont aucune idée. Là, le médecin légiste découvre un élément crucial. L'une des preuves les plus importantes de toute l'affaire. Il a découvert l'empreinte génétique de l'assassin de Darla sur elle. Un échantillon de sperme. Pour la première fois, on avait un profil ADN. La police doit à présent trouver un suspect solide. Et si son ADN correspond, ils auront trouvé l'assassin. Les inspecteurs finissent par trouver un suspect. Quelqu'un qui connaissait bien Darla, le boulevard et peut-être les autres victimes. Il y avait un individu en particulier qui nous intéressait beaucoup dans cette affaire. Parce qu'on savait que c'était quelqu'un qu'elle fréquentait et de qui elle était assez proche. Vous connaissez Darla Scott ? Oui. Il interroge un chauffeur routier du nom de Wilson. C'est simplement une amie. Je la connais depuis deux ou trois ans. Rien qu'une amie ? Il ne considérait pas la relation qu'il avait avec elle comme une relation entre une prostituée et son client. Il voyait plus Darla comme sa petite amie. Donc, naturellement, on l'a soupçonné. Et le déquelqueur de mensonge ? Certainement pas. De quoi vous m'accusez ? Wilson n'est pas très coopératif. Il refuse le test du détecteur de mensonges et le prélèvement sanguin. Mais il donne volontiers aux enquêteurs des noms d'autres suspects. Je pense qu'elle prenait de la drogue. Il nous a donné des informations sur un individu qu'il pensait être celui qui lui fournissait de la drogue. Et dans ce milieu-là, si vous n'honorez pas vos dettes, les conséquences peuvent être très graves. Vous pouvez vous faire tuer. Il fallait donc aussi enquêter sur cet individu. Vous l'avez tué ? Non. Vous acceptez le détecteur de mensonges ? Bien sûr. Après l'avoir interrogé, les enquêteurs mettent finalement le trafiquant de drogue hors de cause. Ne disposant d'aucune autre piste, ils décident d'étudier le cas de Wilson d'un peu plus près. Cet homme a une personnalité explosive et pourrait bien avoir un mobile pour la mort de Darla. Je n'ai pas de compte à te rendre. Wilson voulait aider Darla à arrêter de se prostituer et à décrocher de la drogue. Reviens ! Le fait que Darla fasse encore le trottoir a-t-il rendu Wilson fou de rage au point de vouloir la tuer ? Cela l'a-t-il poussé à tuer également les autres prostituées ? Laisse-moi tranquille ! Acculé, Wilson accepte finalement de passer au détecteur de mensonges. Avez-vous tué Darla Scott ? Non. A la grande surprise des enquêteurs, il réussit le test. Et ce n'est pas son ADN qu'on a retrouvé sur la victime. L'ADN ne correspond pas et le sang non plus. Encore un autre suspect qui est disculpé. Retour à la case départ pour les enquêteurs. Les policiers sont déçus. En appréhendant Wilson, ils étaient persuadés de détenir le meurtrier de Darla Scott, la quatrième prostituée assassinée. Et son refus de se soumettre au polygraphe et à un test ADN les avait confortés dans cette idée. Et bien peine perdue. Quand Wilson est innocenté par son profil génétique, l'enquête est à reprendre à zéro. Mais les meurtres continuent. Un mois après que le corps de Darla Scott a été retrouvé, la police découvre une cinquième victime. Ce cadavre est là depuis plusieurs jours. Sean Johnson, une prostituée, gît près d'un terrain de golf. Le mode opératoire est le même que pour les meurtres précédents. Ce qu'on peut dire sur sa façon de procéder, c'est que le tueur abat généralement ses victimes d'une ou plusieurs balles dans la tête, à l'aide d'un revolver de calibre 6,35. Ensuite, il se débarrasse des corps à proximité d'une route. Mais cette fois-ci, l'affaire prend une tournure encore plus macabre. Un sac en plastique bleu avec un smiley recouvre la tête de Sean Johnson. Les enquêteurs se demandent si le tueur ne se moque pas d'eux. C'était très frustrant. L'analyse balistique révèle que Sean Johnson a été abattu avec une arme de même calibre que Shannon Zielinski et Heather Hernandez. L'ADN du tueur correspond à celui retrouvé sur Darla Scott. Il n'y a pas de blessure de défense sur les bras de la nouvelle victime. A ce stade, la police est pratiquement convaincue que le tueur en série est un client. Ces femmes ne seraient pas montées dans une voiture si elles avaient eu peur du conducteur. Le tueur peut être un homme avec qui elles ont eu une relation et dont elles ne se méfiaient pas. En poursuivant son enquête, la police découvre une vérité encore plus terrible. L'homme qu'elle recherche est bien pire qu'un tueur en série. C'est aussi un nécrophile. L'expertise médico-légale a révélé qu'il avait des rapports sexuels avec les victimes avant de les tuer, mais aussi post-mortem. C'est un maniaque sexuel guidé par des pulsions de meurtre. Il me paraissait évident qu'il n'arrêterait que quand on l'aurait attrapé. Le tueur semble n'avoir peur de rien et le rythme de sa freinésie meurtrière va encore s'accélérer. La police municipale et le bureau du shérif s'associent et forment une brigade d'enquête spéciale pour résoudre cette affaire. Il y avait désormais deux départements qui travaillaient à plein temps sur ces affaires. Plus d'opinions et de points de vue différents on avait, mieux c'était. On a fait venir toute une équipe de profilers du FBI qui nous ont dressé un portrait de l'individu recherché. Quelqu'un d'apparence soigné. Il aurait, entre 25 et 35 ans, quelqu'un de très organisé. Il aurait probablement un emploi, mais il pourrait aussi avoir la possibilité de bouger assez facilement. Mais avant que la brigade spéciale n'ait le temps de se mettre au travail, cinq autres femmes sont portées disparues, présumées mortes. Et sur le trottoir ? On avait peur de ne pas rentrer le soir. Les prostituées n'ont pas seulement peur du tueur, elles ont peur de ce qu'il pourrait être. Même si j'avais entendu quelque chose, je n'aurais rien dit. Il y avait une rumeur qui courait comme quoi c'était un policier qui essayait de nettoyer la ville. Et même les inspecteurs de la brigade spéciale se disent qu'elles pourraient avoir raison. La plupart des victimes avaient subi un double tap. Elles avaient reçu deux balles dans la tête. Le double tap est une tactique utilisée par la police et l'armée. On vous apprend à tirer deux coups très rapprochés, puis à réexaminer la cible pour établir si la menace est encore présente. Cela pourrait expliquer comment le tueur peut approcher ses femmes aussi facilement. Il peut s'approcher de sa future victime dans la rue et l'aborder tout simplement, comme font les policiers tout le temps avec les prostituées. Elle ne se méfierait pas du tout et n'aurait aucune raison de penser qu'il a l'intention de la tuer. Mais la police sait quel jour Jennifer Joseph a disparu. Elle se sert de cette information pour réduire le nombre de suspects. Tous ceux qui ont un alibi pour ce soir-là sont mis hors de cause. Où étiez-vous le 4 août ? Chez moi, je regardais le match de foot à la télé. Chez moi, je préparais le dîner avec ma femme. Au squash, ceux qui pouvaient fournir un alibi étaient rayés de la liste des suspects. Acceptez-vous de fournir un échantillon de sang ? On demande à tous les autres un prélèvement sanguin. Plus de 500 individus s'exécutent. Bien sûr, pas de problème. C'était une enquête de grande envergure. Une liste de suspects recense tous ceux qui ont refusé de donner un échantillon de sang. Et il y a également d'autres listes, y compris celles des propriétaires de Corvette. On a également recensé tous les contrôles routiers effectués dans le secteur concerné. Les individus qui s'étaient procurés une arme automatique de calibre 6,35 et les chauffeurs de taxi qui travaillaient dans le quartier. La police dispose même d'une liste des clients dangereux que l'assistante sociale Lynn Everson transmet aux prostituées. Il y avait les descriptions des véhicules et des conducteurs avec les délits qu'ils avaient commis, que ce soit des viols, des braquages ou des tentatives de meurtre. Doug Silver, qui co-dirige la brigade spéciale, souhaite faire des recoupements entre les différentes listes. Malheureusement, à l'époque, il n'existe aucun logiciel pour ça. Tous les logiciels étaient conçus de telle manière que quand on voulait obtenir des informations, on ne pouvait les récupérer que sous forme papier en les imprimant. Et ça ralentissait considérablement le traitement de ces informations. Tandis que les inspecteurs passent leur liste au crible, l'une des cinq femmes portées disparues contacte la police. C'est un soulagement inattendu. Vous avez eu de ces nouvelles depuis ? Elle était en voyage, mais le lendemain de Noël, deux femmes sont retrouvées mortes dans un fossé. Comme la victime numéro 5, Shawn Johnson, toutes deux ont plusieurs sacs plastiques sur la tête. Ça veut dire que le meurtrier a fait attention à ne pas répandre de sang, très probablement, dans son véhicule. Et il place les sacs sur la tête de la victime immédiatement après l'avoir tuée, parce qu'il n'y a pas de sang sur ses vêtements. Le tueur a laissé un nouvel indice. Les victimes étaient couvertes de feuilles et de déchets de jardin qui ne venaient pas des environs. Les enquêteurs concluent que l'assassin a ramené du feuillage pour dissimuler les corps. Il y avait beaucoup de feuillage qu'on trouve typiquement dans les jardins des particuliers. Les inspecteurs pensent que le tueur est si pressé qu'il ramène ses déchets de jardin. Espérant déterrer un indice essentiel qui les mènerait au coupable, les enquêteurs examinent les broussailles et créent une nouvelle liste pour aider les inspecteurs dans leur cadre de suspect. Ils pourront peut-être relier les déchets à un jardin. Il y avait pas mal de déchets et de feuilles. Et si on parvenait à établir une correspondance avec les plantations d'un jardin, alors on aurait un suspect très sérieux. Après ces derniers meurtres, les enquêteurs sont persuadés que le tueur a un deuxième véhicule en plus de la corvette qu'on lui connaît. Pour transporter deux corps, il faut au moins un fourgon. Sur le boulevard, la police qui doit déjà repérer les corvettes cherche maintenant aussi un fourgon. Sortez du véhicule. Ouvrez le coffre. Pourquoi ? Tout de suite. On a arrêté un individu qui était en train de chercher une prostituée. C'est quoi ces sacs ? L'agent aux patrouilles a remarqué qu'il y avait des sacs plastiques ainsi qu'un revolver de calibre 6,35 dans le véhicule. J'ai un permis pour ça si vous voulez le voir. Les mains dans le dos. Le tueur en série s'est-il enfin fait prendre ? Il conduit un fourgon dans le coffre duquel on a retrouvé des sacs en plastique et possède précisément le modèle d'armes utilisé dans la plupart des meurtres. Vous avez le droit de garder le silence ? Les enquêteurs sont persuadés d'avoir enfin résolu l'affaire. Tout ça pour des sacs en plastique ? Mais les résultats des analyses de sang montrent que l'ADN du conducteur n'est pas celui du tueur. C'était une véritable douche écossaise. On avait trouvé quelqu'un et on s'était dit ça pourrait bien être lui. On a recueilli les preuves, on les a envoyées au labo. Tout ça pour apprendre quelques jours plus tard que ce n'était pas lui. En février 1998, une huitième victime est découverte. On était débordés. Les meurtres se succédaient trop rapidement. On avait besoin d'aide. La police décide donc d'organiser une conférence de presse. Le suspect mesure environ 1m80 et de corpulence moyenne est âgée d'environ 35 ans. Bien sûr, quand on fait ce genre d'annonce et qu'on vous apprend qu'un tueur en série rôde dans la ville, les gens se posent des questions et ils ont peur. Une fois l'histoire rendue publique, la police reçoit des milliers d'appels. La plupart des pistes ne mènent à rien. Mais une suffirait à faire avancer l'enquête. Et il y a urgence. En avril 1998, on découvre à nouveau le corps d'une femme. C'est le deuxième en deux mois. Le mode opératoire est toujours le même, y compris pour les sacs en plastique sur la tête. Le nombre de victimes s'élève désormais à neuf, parmi lesquelles quatre des cinq femmes portées disparues seulement six mois auparavant. « Et là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser, je me demande si on va réussir à attraper ce type à jour. Quelqu'un a autre chose ? » Neuf. Neuf jeunes femmes ont trouvé la mort au cours de l'année écoulée. Et le tueur en série court toujours. Le dernier suspect interpellé a été innocenté. Pourtant, les enquêteurs disposent maintenant d'une multitude d'indices. Ils possèdent le portrait robot du meurtrier, son profil ADN. Ils savent qu'il se déplace alternativement à bord d'une corvette blanche et d'un fourgon dans lequel ils transportent le corps de ses victimes. Ils savent qu'il exécute les prostituées à l'aide de deux armes de poing dont l'une est un revolver utilisant des projectiles calibre 6,35. Ils savent que le sociopathe recouvre la tête des femmes de sacs en plastique et qu'ils violent leurs cadavres. Ils savent qu'ils utilisent des feuilles et des déchets organiques de jardin pour dissimuler les corps après les avoir abandonnés le plus souvent à proximité du boulevard. Ils savent encore que cet homme, qui mesure environ 1,80 mètre et est âgé d'une trentaine d'années, met les femmes en confiance avant de les agresser puisqu'aucune blessure de défense n'a été constatée sur leurs avant-bras. Pour quelles raisons, forts de ces informations, les policiers ne parviennent-ils pas à attraper le prédateur ? Ce qu'ils appellent le double tap, deux balles tirées coup sur coup, est une technique utilisée par les militaires et les brigades d'assaut des policiers d'intervention. Ce qui amène les enquêteurs à se poser une nouvelle question. Le tueur, en série, serait-il l'un des leurs ? Désormais, quand une prostituée est portée disparue, la police réagit immédiatement. On a décidé de lancer une enquête tout de suite, comme si c'était un homicide confirmé. C'est au tour de Mélodie Murphy, une amie des victimes Shannon Zielinski et Darla Scott, d'être portée disparue. Les recherches pour essayer de retrouver Mélodie ont débuté en juin 1998. Ici l'inspecteur Bentley de la brigade spéciale. L'inspecteur Dave Bentley se concentre sur le principal suspect, l'ex-petit ami de Mélodie Murphy. Vous avez une minute ? L'homme est un biker du nom de Lenny. Il est la dernière personne à avoir vu Mélodie vivante. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois ? Elle est en vie, elle m'a appelée de Californie. « Bentley pense que Lenny ment. Je ne savais pas précisément pourquoi, mais je suppose que c'était pour que je lui fiche la paix. » Lenny refuse le prélèvement sanguin et le test du détecteur de mensonges. « Non, pas de test. » Cela ne fait que renforcer les soupçons de Bentley. On a poursuivi notre enquête sur lui. On pensait qu'il pouvait bien s'agir de notre tueur en série. Finalement, Bentley convainc Lenny de se soumettre au détecteur de mensonges. Les résultats sont mitigés. « Avez-vous tué Mélodie Murphy ? » « Non. » Son ADN n'est pas celui du tueur en série de Spockane, mais il échoue au détecteur de mensonges. « Je vais vous poser la question à nouveau. » Il pourrait donc avoir tué Mélodie Murphy. « On n'était pas complètement sûr qu'il ne soit pas impliqué dans la disparition de Mélodie Murphy. » « Donc, on ne l'a pas lâché. » Le corps de Mélodie Murphy n'a toujours pas été retrouvé. Mais les enquêteurs persévèrent. Ils essaient aussi différentes tactiques, comme l'organisation de messes à la mémoire des victimes, en espérant que le tueur soit parmi les gens présents. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage aux disparus. » « Il arrive très fréquemment que le meurtrier soit présent au cours des messes commémoratives pour les victimes. » Pour attraper le coupable, la brigade spéciale filme toutes les messes. Elle tente même de lui tendre un piège en en organisant une pour les femmes assassinées sur le lieu où l'un des corps a été abandonné. « En mémoire de nos très, très chers amis. » « On a vérifié les plaques d'immatriculation des voitures pour obtenir le nom des propriétaires. On a établi une liste séparée qu'on a comparée à celle des corvettes et des gens repérés dans le quartier du boulevard. » Des policiers en civil sont présents sur le lieu de la messe où de nombreuses caméras ont été placées. Mais aucun suspect ne sort du lot. Un mois plus tard, la dixième victime du tueur est découverte. « On avait l'impression de voir une série sans fin. » Pendant ce temps, les appels à la police continuent d'affluer. « Je pense qu'on a dû vérifier plus de 6000 renseignements au total. » La plupart ne mènent à rien, mais l'un d'entre eux va peut-être faire avancer l'enquête. « Police de Spokane, inspecteur Miller. » Cette fois, les enquêteurs pensent enfin tenir leur homme. « Stanley, Peter, Zach. » Tout commence par le signalement de la disparition de Kelly Conway, une SDF de 23 ans. La police a un indice. Elle aurait été vue pour la dernière fois près de l'appartement de Stanley Peter, un délinquant sexuel notoire. « C'est quoi l'adresse ? » « Stanley s'était vanté auprès de gens qui séjournaient dans le même hôtel qu'il avait fait quelque chose à cette fille. » « Le fait qu'il avait mangé des morceaux de son corps dans la soupe, qu'il s'était préparé. » « En vérifiant les antécédents de Stanley Peter, Zach, l'inspecteur Miller apprend qu'une autre femme est morte dans son appartement plusieurs mois auparavant. » « On n'a jamais pu déterminer la cause exacte de sa mort. » « Ensuite, j'ai découvert qu'il y avait une autre fille que Stanley connaissait, dont on avait signalé la disparition. » Miller découvre également que Peter, Zach, est accusé du viol d'une jeune fugueuse. Décidément, il correspond au profil de l'assassin. Puis Miller reçoit d'autres indications qui relient le suspect à Kelly Conway. « Des personnes nous ont informé qu'il avait prétendu avoir brûlé son corps dans la chaudière de la cave. » « Ce n'est pas le mode opératoire classique, mais le meurtrier commet peut-être des crimes en employant des moyens inconnus de la brigade. » « Un mandat de perquisition est lancé. » « Il faut que vous voyez ça. » « C'est quoi ? » « En fouillant la cave, les inspecteurs ont un choc. » « Regardez ça. » « On a trouvé des résidus de cuir chevelu et de cheveux collés sur un morceau de tuyau. » « À l'intérieur et autour de la chaudière, on a découvert ce qui semblait être des ossements. » « C'est de l'os. » « Les fragments osseux sont analysés. L'ADN est celui de Kelly Conway. La culpabilité de Peter Zak ne fait plus aucun doute et il est inculpé pour meurtre. » « Son ADN ne correspond pas à celui de l'assassin coupable d'avoir tué les 10 prostituées. Ce n'est pas le tueur en série recherché par les autorités. » « Pour autant, forcément, c'est un coup dur. » « Les enquêteurs recoupent les listes des suspects. Celle des propriétaires de corvettes, celle des propriétaires d'armes de calibre 635, celle des hommes qui ont refusé les analyses de sang et au moins deux douzaines d'autres listes. » « La quantité de données était incroyable, énorme. On disposait d'un certain nombre de listes qui représentaient au total plusieurs milliers de noms. Il fallait rassembler et classer toutes ces informations et absolument tout traiter sans en ignorer aucune. » « Ce passage en revue méticuleux ralentit considérablement l'enquête. Heureusement, Doug Silver, qui co-dirige la brigade spéciale, est mordu d'informatique. Il est tellement persuadé que le nom du tueur se trouve sur l'une des listes qu'il passe plus d'un mois à essayer de développer un logiciel pour réduire le nombre de suspects potentiels. » « Le travail que j'ai accompli à l'époque, aujourd'hui, je le ferai probablement en une demi-journée. » En juillet 1999, son logiciel est prêt et cela fonctionne. L'ordinateur ressort 44 noms d'hommes qui figurent sur deux listes de suspects ou plus. L'un d'entre eux peut-il être le tueur en série ? Les enquêteurs ne vont pas tarder à le savoir. « On a donné ces noms aux enquêteurs pour qu'ils fassent des recherches complémentaires en considérant ces hommes comme des suspects potentiels. » « Six noms sont attribués à chaque inspecteur. Rick Grabenstein est sur l'affaire depuis la découverte de la toute première victime, Shannon Zielinski. » « J'ai vérifié les antécédents des personnes qu'on m'avait assignées. » L'un des noms apparaît sur trois des listes de suspects. « Une liste répertoriait les personnes qui avaient eu des contacts avec des prostituées. » « Ça va chérie ? » « Une autre, les contrôles routiers effectués par les agents en patrouille dans le secteur où travaillaient les prostituées. » « Et ce nom figurait également sur la liste des propriétaires de Corvette dans la période qui correspondait à ceux qu'on cherchait. » « Le nom de cet individu est Robert Yates. » « Il vivait dans un quartier d'un certain standing. Il appartenait à la classe moyenne supérieure. Apparemment, il avait un emploi. Rien ne semblait indiquer que c'était quelqu'un qui sortait de l'ordinaire. » « A première vue, Yates n'a rien d'un criminel. Il est marié et père de cinq enfants. Il travaille dans une usine de production d'aluminium. C'est un ancien surveillant pénitentiaire et un pilote d'hélicoptère de l'armée, décoré. » « Il pilote toujours des hélicoptères pour la garde nationale. Il n'a pas le profil d'un tueur. » « Il avait l'air totalement inoffensif comparé à beaucoup d'autres personnes. » Grabenstein passe devant le domicile de Robert Yates. Pas de corvette, ni de fourgon, ni de végétation correspondant aux déchets qui recouvraient plusieurs victimes. Les enquêteurs semblent être de nouveau dans l'impasse. « J'ai essayé de contacter M. Yates pour avoir une entrevue avec lui. J'ai laissé plusieurs messages sur son téléphone, mais il n'a jamais rappelé. » « Excusez-moi, vous êtes Mme Roberts Yates ? » Grabenstein finit par donner sa carte à l'épouse de Robert Yates. Celui-ci rappelle et accepte de voir les enquêteurs. « Inspecteur Bentley, Robert Yates. » « Enchanté. Je me souviens l'avoir rencontré dans le vestibule lorsqu'il arrivait pour l'interrogatoire. Je lui ai serré la main. Je n'avais jamais senti une main aussi moite. C'était comme si j'essorais une serviette. » « L'inspecteur Bentley et moi-même avons discuté. Mais j'imagine que si j'avais une femme et des enfants et que la police voulait m'interroger pour parler de mes rapports avec des prostituées, j'aurais les mains moites aussi. » « Donc, à ce stade, on ne s'est pas trop arrêté là-dessus. » Les enquêteurs interrogent Yates à propos d'un PV reçu sur le boulevard deux ans auparavant. « Vous vous souvenez d'un PV dans le quartier qu'on appelle le boulevard ? » « Oui, je crois me souvenir d'être passé dans le coin. » L'agent qui a rédigé le PV a noté par erreur que la voiture était une Camaro. « Il est noté que vous conduisiez une Camaro blanche. » Les enquêteurs espèrent que Yates va confirmer qu'il conduisait en fait une Corvette. « Je n'ai jamais eu de Camaro blanche. En fait, j'avais une Corvette blanche à l'époque. » Yates vient de faire le lien entre lui et les meurtres. Les inspecteurs veulent porter le coup de grâce. « Et la deuxième fois que vous étiez dans le quartier ? » « L'agent de police avait vu une prostituée monter dans sa voiture. » Yates a roulé sur une courte distance et s'est arrêté dans un coin isolé. L'agent a attendu un peu, puis l'a interpellé et Yates lui a raconté une histoire à dormir debout. « C'est une prostituée ? » « Non, monsieur l'agent, en fait c'est la fille d'un de mes amis. » Yates raconte à l'agent de police que cette femme n'avait pas de moyens de rentrer chez elle et qu'il s'était proposé de la ramener. Malheureusement, il ne parvient pas à donner le nom de cette amie. « Son nom m'échappe. Je ne m'en souviens pas. J'ai un trou de mémoire. » « Quand on a quelqu'un qui nous sort, je suis allé chercher une prostituée en voiture parce que son père me l'a demandé. » « On est là. Ouais, c'est ça. On ne nous l'a jamais faite, celle-là. » « Cette histoire, on a dû l'entendre un million de fois, mais ça ne prend pas. On savait qu'il mentait. » Yates n'en démeure pas. « Je n'avais pas menti. Et je ne mens toujours pas. » On a essayé plusieurs fois de lui faire comprendre qu'il valait mieux ne pas mentir parce que ça ne ferait qu'empirer les choses. Mais il n'a pas changé sa version. « C'est un ancien collègue de travail. Il m'a demandé un service. C'est pour ça que je suis allé la chercher. » Plus soupçonneux que jamais, les inspecteurs demandent à Yates de se soumettre à une analyse de sang. Sa réponse est surprenante. « Il nous a dit qu'il fallait d'abord qu'il en parle avec son épouse. » « Si on m'interrogeait à propos de mes relations avec des prostituées, ma femme serait la dernière personne au monde à qui j'en parlerais. » Les policiers de Spokken sont-ils enfin parvenus à localiser le tueur en série ? Son aspect physique correspond au portrait robot. Il conduit une corvette blanche. Il fréquente les prostituées. Il transportait l'une d'elles à son bord lorsqu'il avait été interrogé par un policier. Et les arguments qu'il avait fournis pour se justifier étaient rocambolesques. Il ne reste plus qu'à le confondre en établissant son profil ADN et à le comparer à ceux retrouvés sur les victimes. Mais Robert Yates va-t-il accepter de se soumettre à un prélèvement ? Finalement, Yates refuse l'analyse de sang. Se sentirait-il coupable ou les enquêteurs vont-ils de nouveau être déçus ? « Je crois qu'on s'est dit tous les deux, ça pourrait bien être notre homme. » Mais pour en être sûr, les inspecteurs doivent trouver d'autres preuves. Ils retrouvent la corvette blanche que Yates a vendue en mai 1998. Rick Grabenstein procède à une fouille rapide. « La moquette intérieure était de couleur bleue. Et ça, c'était très intéressant. On avait retrouvé des fibres de moquette bleue sur les vêtements de Jennifer Joseph. » Grabenstein récupère des fibres de moquette pour les faire analyser. Si elles correspondent à celles retrouvées sur les vêtements de la victime, c'est la preuve qui pourrait faire éclater la vérité. Le labo m'a appelé et m'a dit qu'on avait une correspondance quasi parfaite. « J'étais sidéré. C'est fantastique. Je ne savais pas si je devais me réjouir ou si on n'allait pas encore s'emballer pour voir le soufflet retomber deux ou trois jours après. Comme toutes les pistes qu'on avait suivies jusque-là. » « Je n'avais pas envie de subir une nouvelle déception. Alors j'ai préféré rester prudent au début. J'ai dit à mon coéquipier, l'inspecteur Grabenstein, « S'il s'avère que c'est notre trueur en série, je t'embrasse. Ça voudra dire que ce sera terminé. » La police saisit la corvette. En procédant à un examen approfondi, elle trouve d'autres preuves qui font de Robert Yates un assassin monstrueux. « Sous un siège, on a retrouvé un bouton de nacre. Et mon équipier, Fred Rouch, m'a dit, « J'ai déjà vu ce bouton quelque part. » « J'ai commencé à examiner des photos prises sur les différentes scènes de crime. » « On est revenu au bureau et Fred tenait une photo où l'on voyait le chemisier de Jennifer Joseph. Sur une manche, il y avait un bouton de nacre identique. Et sur l'autre, il avait disparu. » « Ça correspond. » « C'est exactement ça. » Une tâche suspecte sur les sièges de la voiture se révèle être vue sans. Les tests ADN confirment qu'il s'agit du sang de Jennifer Joseph. La police va pouvoir inculper Yates pour au moins un meurtre. « Le meurtre de Jennifer Joseph était différent de tous les autres. » « Ce n'était pas la même arme qui avait été utilisée. Il n'y avait pas de trace ADN. » « La seule chose qu'on pouvait prouver, c'est qu'elle avait été tuée dans cette corvette. » « Les mains sur la voiture. » C'est suffisant pour mettre Robert Yates hors d'état de nuire. Le 18 avril 2000, la police l'arrête pour le meurtre de Jennifer Joseph. Mais est-il le tueur en série qu'elle recherche ? « Les mains dans le dos. » En apparence, Robert Yates n'est pas seulement quelqu'un de normal. C'est un homme qui a réussi dans la vie. « Il forme un couple solide avec son épouse. Ils ont eu cinq enfants. Il a eu une carrière militaire exemplaire. » « Il compte des colonels et des généraux parmi ses fréquentations. » « Et personne ne le voyait comme un tueur en série. » « C'était un homme ordinaire. Ce n'était pas quelqu'un que ses voisins auraient pu considérer comme un homme dangereux. » Robert Yates est inculpé pour le meurtre de Jennifer Joseph. Il ne peut plus refuser de donner un échantillon de sang. Les résultats des analyses ADN tombent. C'est bien le sien qui a été retrouvé sur les victimes. « Regardez ça. » « On le tient. » Une fois qu'ils ont la confirmation que Yates est bien le tueur en série, tout devient clair pour les enquêteurs. Chaque fois que Yates a une pulsion meurtrière, il fait le tour du boulevard dans sa corvette blanche, à la recherche d'une victime. « Salut chérie. » Quand il l'a trouvé, il parle de lui. Il raconte qu'il est pilote d'hélicoptère et qu'il a cinq enfants. Apparemment, il se servait de ces informations pour inciter les femmes à se détendre et à ne pas se méfier de lui et à baisser leurs gardes. Après avoir fait monter la fille dans sa voiture, il se rend dans un endroit isolé. Il attendait que la fille ne soit pas en position de résister ou de voir ce qu'il allait faire, puis il l'a batté. Ensuite, il se débarrasse du corps. Il ne faisait pratiquement aucun effort pour dissimuler le corps et empêcher qu'il soit découvert. Yates finit par employer une tactique plus élaborée. Il choisit un fourgon noir pour pouvoir tuer et transporter ses victimes de façon plus discrète avant de les abandonner dans les environs de Spokane. Les analyses ont confirmé la présence de sang humain dans son fourgon et il correspondait à celui de plusieurs victimes de notre enquête. Après s'être débarrassé d'un corps, Yates le recouvre parfois de déchets verts provenant de son propre jardin. Les analyses sur les végétaux qui ont été faites prouvent que tout ce qu'on a retrouvé venait de chez lui. Il n'y a aucun doute. Robert Yates est bien le tueur en série qui a semé la terreur dans la région de Spokane pendant plus de 4 ans. On était vraiment très très heureux. On a même fait une petite fête. C'était vraiment super. Génial. Beau travail les gars. C'est formidable. On a réussi. Excellent. Je ne m'étais jamais senti aussi bien de toute ma vie. Rien qu'en y repensant, ça me bouleverse. Et à l'époque, je m'étais mis à pleurer. Ça a vraiment été un moment très important dans ma vie. Bravo. Le 19 octobre 2000, Yates comparait devant la justice. Il plaide coupable. Il reconnaît 13 meurtres, 10 commis à Spokane et 3 commis dans l'état de Washington en 1975. Que plaidez-vous ? Coupable, à votre honneur. Selon la législature américaine, le fait de plaider coupable évite à Robert Yates d'être condamné à la peine capitale. Mais il est copre par contre d'une peine cumulée, tenez-vous bien, de 408 ans de réclusion criminelle. Dès lors, le passé du tueur en série s'éclaire d'un jour nouveau et nous fait frissonner d'horreur. Car, lorsqu'il servait en Allemagne en qualité de pilote d'hélicoptère, 24 prostituées avaient trouvé la mort à proximité des bases aériennes sur lesquelles il avait été affecté entre 1980 et 1991. Yates était-il l'auteur de ces meurtres ? Aucune preuve matérielle n'avait permis de l'affirmer. Mais la coïncidence est pour le moins troublante. Pour faire bonne mesure, Yates a également été soupçonné de l'assassinat de Tarion Corbett, un travesti prostitué tué de deux balles dans la tête non loin de Fort Tucker, en Alabama, où il était stationné. Enfin, en 1995, alors qu'il ne lui restait qu'un an et demi de service à accomplir pour se prévaloir d'une carrière complète dans l'armée, Yates a brusquement donné sa démission. Se sentait-il traqué ? Pensait-il que son passé allait finir par le rattraper ? Cherchait-il à s'éloigner des lieux de ses crimes ? Yates reconnaît également sa culpabilité dans une tentative de meurtre, mettant fin à une énigme qui a déconcerté la police pendant deux ans et demi. En outre, l'accusé accepte de révéler où se trouve l'une de ses victimes, du nom de Mélodie Murphine. Mélodie Murphine, la prostituée portée disparue dont le petit ami répétait qu'elle était en vie quelque part en Californie. La police retrouve son corps enterré dans son jardin, juste devant la chambre qu'il partageait avec sa femme. En octobre 2000, Robert Yates est condamné à 408 ans de prison pour les 13 meurtres qu'il a avoués. Chacune de vos déclarations est étayée par des faits concrets. Par conséquent, le tribunal vous déclare coupable. En 2002, Robert Yates est jugé pour deux autres meurtres à Tacoma. Il est condamné à mort. Lors de son premier procès, Robert Yates s'est adressé aux familles de ses victimes. Le visage baigné de larmes, il a exprimé ses profonds regrets en énonçant la liste interminable des noms et prénoms des 13 jeunes femmes qui l'avaient massacrés. Et puis, l'expression de ses traits a brusquement changé. Et il a terminé sa litanie sans exprimer la moindre émotion, comme s'il se contentait de lire une liste de courses. Sachez encore qu'à Marseille, un autre tueur en série de prostituées est actuellement derrière les barreaux. Patrick Salamé, 54 ans, est en effet accusé des meurtres d'une ukrainienne, d'une roumaine et d'une algérienne. Ses avocats ayant fait appel du jugement, il est détenu depuis 2008 en isolement dans la prison d'Aix-Louine dans les Bouches-du-Rhône et bénéficie d'un suivi psychiatrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada